Vous avez parlé de socle libéral qui valide l'inégalité dans la répartition des richesses. Maïl a un dernier aspect du discours de l'adresse à la nation, de la première adresse à la nation de Bastirou Diomaïfaye, concernant la redevabilité et la reddition des décomptes. Alors, il dit que les rapports d'audit vont être publiés. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il dit qu'ils vont protéger les lanceurs d'alerte. Il dit qu'il n'y a pas de signaler un pourcentage. Nous avons voulu attaquer une reddition des comptes, mais il n'y a pas de contre-cours de l'attaque des biens mal acquis. Et aujourd'hui, nous avons vraiment passé. Il y a une pratique dégueulasse. J'ai vu tout à l'heure qu'il faut traquer les gens de l'ancien régime. Les gens qui disent qu'il y a un Sénégalais, qu'il faut dire que le président de Bastirou Diomaïfaye, il faut dire que le président de Bastirou Diomaïfaye, il faut dire que le président doit valider l'inégalité. Il faut faire la délation. Et c'est parfois de l'outrage à des gens qui n'ont rien à se reprocher. Non, je ne pense pas que le président de la République, à son niveau, m'a validé le mal non. Non, de par cette annonce-là, mal comprise. Non, mais je ne pense pas que le président de la République, à son niveau, m'a validé le mal non. Et ça aussi, c'est le mal du pays. Je m'en donne, c'est l'inégalité de la répartition des richesses. Mais vous, vous êtes un très bon citoyen. Je m'en donne, vous êtes contenté, vous n'êtes que salarié. Vous êtes très utile au pays. Parce que vous avez pris l'initiative, vous avez monté des choses, vous employez des personnes, et puis vous payez l'impôt, vous contribuez au développement du Sénégal. Et c'est ça l'inégalité de la répartition des richesses. Mais maintenant, comme les bourses de Wachtog, et puis maintenant, il y a un genre de industrie du ressentiment. Et de la haine. Industrie du ressentiment. Vous n'êtes que de créer dans ce pays-là. Les américains sont très fiers de leurs milliardaires, parce que c'est un système libéral. Mais ici, au Sénégal, on aime détester les gens qui entreprennent et les gens qui réussissent. Mais on ne peut pas développer un pays sans des milliardaires. On ne peut pas développer un pays sans des entrepreneurs. Il faut que au Sénégal, qu'on entre dans ça, comme le chinois. Dans le chinois, dans le chinois, qu'un chat soit noir ou gris, l'essentiel fait qu'il attrape des souris. Après, il est allé plus loin. Il a dit aux Chinois, enrichissez-vous. Sur le plan économique, dans les années 1980, le nouvel observateur de France, qui avait montré qu'en 1980, la Chine avait presque 0 milliardaire en dollars. Et 90% de sa population vivait en deçà du seuil de pauvreté. 30 ans après, aujourd'hui, la Chine a presque 500 milliardaires en dollars. Et la pauvreté a presque disparu. Donc le lien est direct. Il n'appartient pas à l'État de créer des emplois. Il n'appartient pas à l'État de faire tout le temps du social. Il appartient à l'État de créer des conditions pour que les gens puissent s'enrichir. Ce n'est pas la vie chère. Ce n'est pas les subventions, baisser les prix. C'est le pouvoir d'achat. Il n'appartient pas à l'État de créer des emplois. Donc, quand on rencontre les gens de la coalition en mai 2024, il aurait fallu recevoir les 10 Sénégalais qui sont à la tête des 10 grandes entreprises, des 10 grandes industries pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire. Il a regroupé les gens de la FinTech. En Sénégal, la FinTech, nous sommes une référence. Nous sommes une référence. Nous sommes une référence. C'est une création de richesse. Nous avons regroupé des gens comme ça. Nous sommes petits d'Yandem, nous sommes la série qui dirige. Ils craignent la richesse, ils craignent la valeur, ils sont cités partout dans le monde. Et je pense que nous sommes aujourd'hui au centre du temple de la démocratie. Maintenant, les juristes, les politiciens, la gestation de la société civile, nous sommes pendant un moment. Parce que les problèmes sont des institutions, des problèmes de magistrats, des problèmes de droits, des problèmes d'économie. Mais entre la méthode qu'il a annoncée, parce qu'il y en a qui disent que les rapports peuvent être publiés, la justice fera son travail. Nous allons saisir la justice, que la justice fasse son travail. Mais l'Anmogen, parce qu'il a à l'esprit de ne pas donner l'impression de faire une chasse aux sorcières ou un remake de la traque des biens mal acquis. Ça a fait perdre à Makisal presque deux ans de son premier septennat. C'est quoi la bonne démarche entre les deux ? La bonne démarche, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aussi réunissent à des choses ordinaires. C'est-à-dire la reddition des comptes. C'est dans le cours normal. Non, la reddition des comptes, ce sont des modes normales de gestion. C'est-à-dire qu'il y a une alternance, c'est une procédure normale. C'est ce que j'appelle l'état légal. Le Sénégal a toujours été un état légal. Donc la publication des rapports, la reddition des comptes, c'est des choses normales. C'est des choses ordinaires. C'est des choses qui doivent se faire tous les jours. Pas attendre une alternance pour dire qu'on va procéder à une sorte de reddition des comptes. Et ça, c'est des trucs politiciens, donc forcément passagers. Je pense que le président de la République, à son niveau, parle de prétenant. Et ça, c'est du ressort à mon avis. Qu'il soit à ce niveau de détail. Oui, ce n'est même pas du ressort de M. le Premier ministre. Qu'il soit à ce niveau, à la limite de lui, il fixe les grandes orientations. Après l'administration, la justice fait le travail. Mais que le président de la République, ça, il peut le faire dans le cas d'une interview. Mais pas dans le cas d'un discours solennel à la nation. Mais bon, nous faisons preuve d'indulgence parce que c'est dans les 100 premiers jours. Mais la reddition des comptes, c'est un processus normal dans la gestion des affaires publiques. Mais le bémol aussi, c'est que souvent, et sous le magistère du président Macky Sall, des rapports ont été produits. Certains rapports d'organes de contrôle n'ont même pas été publiés. Et puis, il n'y a pas la suite judiciaire. Non, vous avez affaire où ? La suite judiciaire en cas d'une forme de gestion. Non, non, non. C'est-à-dire que le problème est en vrai. Le temps de la justice, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Vous avez affaire au fond Covid-19, le rapport a été transmis et puis la DIG a fait ses enquêtes. Maintenant, le temps de la justice, l'affaire est entre les mains des juges. Maintenant, comme dans une démocratie normale, dans un état de droit, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Les juges ont leur propre agenda, les juges ont leur propre temps, ce qui n'est pas le temps de la politique. Donc, pour moi, c'est ça la seule différence. Le rapport de la Cour des Comptes, que ce soit sur Macky Sall, que ce soit sur Ablayouard, les rapports de la Cour des Comptes ont toujours été publiés. Peut-être que je peux me tromper, mais le rapport de la Cour des Comptes est un rapport public. C'est le rapport de l'IGE qui est à la destination de M. le Président de la République. Mais ça, c'est la loi. Maintenant, si on estime que ce n'est pas parfait, il y a un nouveau pouvoir, ils n'ont qu'à changer la loi. Et c'est comme ça que doit fonctionner l'État. Mais la réduction des comptes, rendre compte de la gestion des biens publics ne doit pas être liée à des conjonctures politiques ou politiciennes à des conjonctures d'alternance.